J'ai trouvé intéressant dans ce film, il y a une scène où le personnage de Jason Momoa et le personnage interprété par Amber Heard rentrent dans une grosse cave, sans vous spoiler, sans vous dire ce qui se passe. Il rentre dans une grande cave au plein milieu du désert et il découvre un objet qui pourrait ouvrir une autre porte, qui rentre dans une autre dimension, si on veut le dire comme ça. Mais bref, le personnage d'Aquaman dit qu'il faut de l'eau sur l'objet et il n'y a pas de l'eau dans le cave. Et alors il sent une blague pour les gosses qui dit « Ah ouais, je vais pisser dessus ». Et le personnage d'Amber Heard, qui est une femme, qui dit « Ah ouais, non, c'est dégueulasse, c'est pas bien, soit raisonnable, etc. » Et ce qui est ironique, c'est que le vrai Amber Heard a fait encore pire, quoi. Elle a fait « Cacasse sur le lit de Johnny Tep », enfin, Captain Jack Sparrow, qu'on connaît tous dans « Pierre du Caribe ». Et l'ironie, c'est que cette phrase m'a fait souvenir un petit peu, du coup, bah, enfin, bref. Du coup, Aquaman, réalisé par James Wan, est un film dans la même manière dans le monde de DC. C'est par des origines d'Aquaman, d'Arthur, qui manque de confiance en soi pour devenir le roi de la mer, quoi, entre guillemets. Et, bien sûr, il y a un méchant qui veut dominer la mer et qui est interprété par un régulier de James Wan, qui est Patrick Wilson. Et du coup, c'est réalisé par James Wan, mais c'est pas un film réalisé par James Wan. C'est un film qui est réalisé par les producteurs exécutifs, qui sont payés beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars, pour, en fait, faire un film qui vend des jouets. Et ça, pour moi, c'est un film qui est hyper corrompu. De la même manière que Suicide Squad, de la même manière que Justice League. Je dis pas la version de Zack Snyder, hein. Je dis celui qui était sorti sur le cinéma, qui est plus ou moins réalisé par Joss Whedon. Et même Wonder Woman, mais un peu moins. Mais bref, ouais. Just, Aquaman, c'est un film léger, soft, et n'a pas... Enfin, à part le personnage d'Aquaman, interprété par Jason Momoa, qui joue un performance aimable, c'est le même personnage, pour moi, que Thor. Aquaman et Thor sont deux des mêmes personnages, sauf qu'une est dans l'air et une dans l'eau, quoi. Voilà. Et c'est... Je dirais que c'est un film qui est un film d'opportuniste, qui a des choses intéressantes par rapport à ce thème, par rapport au personnage d'Aquaman. J'adore le fait que ça se passe dans l'eau, etc. Il y a un monde de elle-même, quoi. Mais j'adorais que ce serait quelqu'un comme James Cameron qui l'a réalisé, quoi. Parce qu'en plus, James Cameron, c'est pas le roi du monde, comme il l'a dit sur ses Oscars, surtout dans son discours. Mais c'est certainement le roi de la mer. Surtout qu'il a fait preuve avec Titanic. Et là, il va bientôt sortir Avatar 2, qui va apparemment être plus ou moins situé dans la mer. Alors, je sais pas, mais c'est ce que les rumeurs ont dit. Bref. Là, ici, c'est un film qui est 90% du CGI d'une scène coupée comme animation. C'est un film d'animation, si on veut, et une scène coupée d'un jeu vidéo, quoi. Et ça se voit que le CGI est faible. C'est un film très léger. En plus, il y a un casting d'enfer. En plus, il y a Jason Momoa, il y a l'ex-femme psychopâtre qui est Amber Heard de Johnny Depp. L'ex-psychopâtre de Johnny Depp. Et après, on a William Aveline Dafoe, bien sûr, qui est toujours relâble. Il est toujours excellent, cet acteur, je trouve. Il y a Nicole Kidman, qui joue la mère d'Arthur, qui fait une performance assez bref. Et aussi, il y a ce qui m'a fait encore plus rire, vu que c'est un film hyper digital, et avec leur costume en poisson, en train de dire des lignes qui sont complètement idiotes. Ce qui m'a fait... Là, ça m'a fait trop rire. C'est Dolph Lundrigan, qui, on le connaît tous, est un star de l'action dans les années 80, et qui a joué, bien sûr, un des méchants, un des méchants qui est très reconnaissable dans la série des Rockies. Et c'est un pote de Sylvester Stallone, d'ailleurs. Mais il joue un des personnages, et c'est juste, je me suis dit, mais quand ces acteurs ont dû être payés genre un milliard et un milliard de dollars, quoi. Et c'est intéressant, parce que j'ai vu un entretien récemment avec William Friedkin et Nicolas Dignyreff, qui parlent de ce genre de stupidité, quoi. Et je me dis, à mon avis, si ce genre de scénario était écrit dans les années 80 ou les années 70, ou les années 70 sont considérés un des meilleurs décennies des films, je me suis dit, eh bien, si un écrivain avait donné ce scénario à un réalisateur comme Francis Ford Coppola, ou William Friedkin, et John Frankenheimer, et peut-être Sidney Lumet, et bien, je parie qu'ils ont, ils feront une grosse... Non mais t'es fou, quoi. C'est qui le débile qui a écrit ce genre de scénario, même si l'histoire est intéressante, quoi. Parce que c'est vrai qu'on dit que le super-héros, auparavant, c'était considéré comme des films pour les petits jeunes, pour les nuls, pour les gosses, quoi. Et maintenant, on a tous ces adultes, pardon, ces adultes, pardon, tous ces intellectuels, tous ces intellos, tous ces grandes personnes qui sont hyper intelligents, etc., et qui adorent ce genre de film qui est vraiment léger, quoi. Et je dis pas que c'est le même cas pour certains films de super-héros, il y en a des films de super-héros comme Logan, la trilogie de Dark Knight, de Christopher Nolan, qui sont super intellectuellement bien, mais si on veut dire qu'Aquaman, c'est un film grand, et qui est un film puissant, et qui est un film qui est hyper intelligent, qui domine, c'est un film profond, etc. Alors là, ne me faites pas en rêve. Et ce qui est hyper triste, c'est que c'est un film réalisé par James Wan, qui est un auteur, qui en a tous connu, qui a fait le premier saut, déjà. Il a fait les films Conjuring, c'est un grand réalisateur comme film de rares, il a même fait Fast and Furious 7, et un film hyper sous-côté, qui s'appelle Death Sentence, qui est avec Kevin Bacon, qui est un film thriller-action, qui est un film que je vous conseille déjà, que pour moi, c'est un de ses meilleurs films. Mais bref, là, il fait un film comme réalisateur qui s'est fait louer par la production Warner, et du coup, ça se voit que le film est plus ou moins réalisé par la production Warner, au lieu de James Wan, quoi. Et ça, parce que même les pires films du monde, même les films qui sont considérés comme les pires films du monde, comme la trilogie de Transformers, je ne dis pas le premier parce que j'adore le premier, mais le 2, le 3 et le 4, s'ils sont réalisés par Michael Bay, on voit que c'est un film d'auteur, même si ces films sont considérés hyper nuls à chier, quoi. Mais Aquaman, et même Black Panther, que moi j'ai trouvé un film hyper surcoté, qui est réalisé par un réalisateur talentueux comme Ryan Coogler, et ce qui fait chier, c'est d'ailleurs que Ryan Coogler était devenu fameux à cause de ce film-là, quoi. Et ça, ça me rend dingue, c'est que ces films sont réalisés par les producteurs exécutifs, mais pas les films d'auteurs, quoi. C'est juste que les réalisateurs se font payer une vingtaine de milliards de dollars pour qu'ils font leur film prochainement, quoi. Mais avec Michael Bay, avec les Transformers, ça se voit que c'est un film de Michael Bay, quoi. Parce qu'il y a ce côté d'auteurisme dans ses films à lui. Sauf que James Wan dans Aquaman, ça ne se voit pas du tout, ça se voit que c'est un film de production, ça se voit que c'est un film qui est visé pour les gamins, et je n'ai rien contre ça. Mais il n'y a pas une sorte de tension, il n'y a pas quelque chose qui nous donne envie d'être immersé dans ce monde, même s'il y a des beaux visuels à quelques moments, surtout quand les deux personnages, Aquaman et Amber Heard, vont au-dessous de la mer pour découvrir le monde de Atlanta qui est sous la mer, quoi. Mais voilà, c'est un film qui est visé pour les gosses, mais même, il y a mieux, déjà, surtout Steven Spielberg qui a fait des films encore mieux que celui-ci. Il y a des choses et des thèmes qui sont intéressants, mais c'est fait avec une manque de âme. Parce que c'est un film qui est visé pour vendre des jouets et des jeux vidéo, et pour faire une suite des choses, mais pas un film qui dit quelque chose par son contexte. Pas de la même manière que des suites comme Le Père 1-2 ou Le Blade Runner 2049. Pas un film d'action, on va faire une grosse franchise où on va dire, ah ouais, il y aura 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui, c'est certainement le cas avec Aquaman dans le futur, on va faire un monde envers lui-même, etc. Et du coup, pour moi, je dirais que c'est un film corrompu, il y a des choses intéressantes dedans, il y a même Jason Momoa qui joue une interprétation aimable comme personnage de Aquaman, mais à part cela, c'est un film qui est corrompu et que ces choses, ce genre de films-là, qui sont complètement dirigés pour faire de l'argent, c'est un film corrompu, c'est un film qui ne devrait pas exister à cause de sa façon comment c'est fait, même s'il y a des choses qui sont intéressantes, qui pourraient être assez créatives par son contexte, mais c'est ruiné à cause des productions qui veulent faire de l'argent avec ce genre de produit. Et du coup, c'est pour ça que je mettrai Aquaman, réalisé par James Wan, un 3 sur 5. Et ça, déjà, j'aurais dû mettre 2,5 sur 5, mais je vais être un peu gentil, je vais mettre un 3 sur 5 juste parce que Jason Momoa est un personnage aimable et que le personnage de Aquaman est intéressant même si le film est hyper corrompu. Et aussi, de A à Z, c'est corrompu, même si le CGI est horrible, les scènes de baston sont vraiment légers, il n'y a pas un côté où tu te sens, ah ouais, ça m'a complètement éclatée de la gueule, cette scène de baston, quoi. On ne sent pas l'attention en comparaison de genre un film que The Raid, si on veut. Et c'est pour ça que c'est un 3 sur 5. Et du coup, si vous avez bien aimé ma chaîne, abonnez-vous, mettez-y un like, et voilà, au revoir, à la vedette, ciao ! Sous-titrage ST' 501